Les reins sont les régulateurs de l'équilibre des liquides et le système de nettoyage de votre organisme. Grâce à eux, vous avez pu vous adapter à la vie hors de l'eau, origine de toute vie, il y a des millions d'années. Toutes les cellules et les organismes vivants ont besoin de vivre dans un environnement salin, équilibré. Les reins sont deux petits organes rougeâtres qui se trouvent dans la partie postérieure de l'abdomen, reliés par des artères et des veines. Des conduits appelés urtères conduisent l'urine jusqu'à la vessie. Les reins possèdent une structure très complexe. L'unité fonctionnelle s'appelle le néphron. Il est composé d'une capsule qui contient un peloton de capillaire appelé glomérule, ainsi qu'un tube en forme de U, le tube rénal. Le néphron filtre le sang qui arrive au capillaire du glomérule, arrive à la capsule, puis au tube rénal. Au début, le liquide filtré est similaire au plasma sanguin, mais progressivement, les substances dont a besoin l'organisme sont réabsorbées, alors que celles qui sont inutiles ou comme l'urée toxique sont éliminées. A mesure que le liquide passe par le tube, sa composition se modifie jusqu'à se transformer en urine. Les reins éliminent l'urine à travers de fins tubes appelés urtères, qui la distillent goutte à goutte dans la vessie. Parfois, des calculs se forment dans les reins, qui, lorsqu'ils obstruent les conduits urinifères, produisent des douleurs intenses. Quand les reins arrêtent de fonctionner, il faut recourir à la dialyse pour dépurer le sang, jusqu'à ce qu'on trouve un rein compatible pour le malade.